Donc, imaginons qu'on trouve une forme de vie extraterrestre intelligente et qu'on puisse communiquer avec elle, et que tu puisses leur poser une question, qu'est-ce que ce serait ? Alors, fondamentalement, est-ce qu'ils ont le même tableau des éléments ? Est-ce qu'ils constatent les mêmes choses ? Est-ce qu'ils sont remontés plus loin que le Big Bang ? Est-ce qu'ils savent ce qu'il y a avant ? Est-ce que c'est une théorie qui valide ? Est-ce qu'ils ont cette curiosité-là ? Parce qu'en fait, imaginons qu'on tombe sur des vaches. Une vache, j'adore les vaches, ce n'est pas le souci, il y a une curiosité pour les trains, en tout cas c'est dans les bouquins. Et si jamais on tombe sur une vache, une vache qui est un être très proche de nous, qui habite sur une planète vraiment la nôtre, dans des environnements, avec nos températures, nos trucs, etc. On est d'accord qu'on ne peut pas leur dire grand-chose, mais ce n'est pas qu'une histoire de... Tu parlais de complexité de l'esprit et de même level que nous. Mais au-delà du level, il y a quand même la curiosité. Est-ce qu'on tombe sur des curieux ? Est-ce qu'on tombe sur des fouineurs ? Parce qu'on est fouineurs, nous, pour le coup. Nous, on a des espèces qui descendent dans des espèces de boîtes de conserve à 11 km sous terre, pour aller d'ailleurs y trouver du plastique, très récemment. C'est propre à nous, ça. Je veux dire, on est vraiment les seuls de notre planète à faire un truc comme ça. Donc si on tombe sur des curieux, normalement, on devrait avoir un paquet de trucs à s'échanger. Si jamais on balance un câble Ethernet entre chez nous et chez eux, il peut y avoir quand même... Le Wikipédia peut s'agrandir chez eux et chez nous. Mais si on tombe sur des mecs qui s'en foutent, ça, c'est dur quand même. Mais tu ne penses pas que la curiosité, finalement, c'est le moteur peut-être de l'évolution d'une civilisation ? Si on n'avait pas été curieux, on serait sans doute encore dans des grottes si on ne s'était pas posé la question de savoir comment... Est-ce que ce n'est pas corollaire, je veux dire, à l'intelligence, peut-être ? Quand tu imagines une... Déjà, le premier fantasme humain sur la visite extraterrestre, c'est qu'on soit leur premier point d'intérêt. C'est-à-dire qu'ils disent venus à personne l'idée que des extraterrestres débaroulent, sortent de leur soucoupe, que les mecs se disent « Ah, bonjour, machin, etc. » et que le mec en face dise « Ouais, enfin, pardon, on est venu pour, je ne sais pas, l'eau, l'uranium, les mouches, ce que vous... » Sachant que vous, vous êtes sympa, mais en fait, vous êtes en gros un peu genre comme nous, mais moins bien si vous n'arrivez pas à voyager, donc on va s'intéresser à un truc très particulier que vous avez, c'est les fruits rouges. Bon, ben ça, on n'est pas prêts. Personne ne l'a raconté, ça, parce que de toute évidence, la chose intéressante sur Terre, c'est l'homme. Ce qui est dingue, je veux dire, moi, je n'irai pas jusque-là, mais bon, OK, mettons, si c'est nous, le truc le plus intéressant, je ne sais pas comment dire, si jamais nous, on est curieux, est-ce que du point de vue d'un tiers qui viendrait, ce ne serait pas juste une maladie ? Est-ce que ce n'est pas un cancer, finalement ? Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que notre population ne peut plus vivre dans sa nature et qu'il est obligé de fabriquer des trucs, de chauffer des machins, de faire des trucs tout droit, tout carré, avec des angles, de perdre son pelage, de devenir complètement dépendant des fringues, des chauffages, des véhicules, de l'information ? S'il y a un shut Internet demain, tout s'écroule, on est d'accord, quoi. Donc, on est en train de s'éloigner complètement de ce défi. On s'est relevé, on a cette espèce de cerveau énorme, et si tout ça était un défaut ? Et si tout ça, par un tiers qui vient regarder, regarde le truc, il dit, voilà, donc, dans l'histoire de cette planète, on est d'accord que si l'histoire de cette planète, c'est une horloge de 12 heures, nous, on est apparus à 11h58. Donc, est-ce qu'il ne considérerait pas que la planète, c'est ça, qu'il y a plein de trucs super et qu'il y a un problème à cette planète ? C'est une petite population qui, d'un coup, se reproduit comme un virus, bousille tout, et même s'ils ont des jolis travers de temps en temps, parce qu'on a des trucs très curieux, comme des spectacles, j'y pense à chaque fois, moi, quand je suis sur scène, qu'il y a des gens qui font comme ça à la fin, c'est très propre à nous, c'est très curieux à regarder de l'extérieur. Je pense qu'un extraterrestre se demanderait, mais qu'est-ce qu'il fout, en fait ? Il y a un mec qui fait semblant d'un truc, qui raconte des trucs faux, en face, les gens sont au courant que c'est faux, en plus. Ils marchent, mais ils sont quand même contents et ils payent pour voir ce gars raconter des trucs faux et ils applaudissent. C'est très curieux. Alors, mettons qu'un tiers prenne ça comme un bon travers. Combien il en prendrait de mauvais ? Combien de fois il aurait l'impression qu'on est le virus, le cancer de la planète sur laquelle on est ? Je ne suis pas persuadé que la curiosité soit la preuve de l'intelligence. Ça en est peut-être un dérivé, mais je ne suis même pas sûr que du point de vue planétaire, l'intelligence soit une bonne chose, en fait. Puisqu'on ne sait plus quoi faire de la nôtre. Puisqu'elle a créé la dissension, par exemple. On n'a plus aucune unité de l'espèce. Il y a des gens qui font complètement le bien et qui essayent de sauver la planète, pendant qu'il y en a d'autres qui n'en ont rien à secouer, qui bousillent tout. On n'a pas d'unité. Donc, à mon avis, on ne va pas vivre très longtemps, déjà, sans aucun cynisme, ni aucun pessimisme de façade. Je pense qu'on ne va pas vivre longtemps. Ça se voit qu'on perd pied. On n'a plus les outils pour faire ça. On va exploser dans un torrent de curiosité, d'exploration, de cynisme, de sarcasme vis-à-vis des choses, d'individualisme et de mésentente globale. Tu parlais des religions. Est-ce que ça va mieux de ce point de vue-là ? Non. Les religions se durcissent dans le monde. On recule, on repart dans l'autre sens. Et on met à mort et on machine. Les pays soi-disant les plus développés, il y a combien d'États encore aux États-Unis qui grillent les gens ? Enfin, je veux dire, c'est de la barbarie complète. On n'est pas du tout sur le même plan comme ça. Donc, pour répondre à ta question, la curiosité, est-ce que ce ne serait pas un symptôme ? On est capable de se créer des pères. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre recherche de cousins, quand même, dans le fantasme hollywoodien, il y a aussi la recherche du sage. C'est-à-dire qu'ils ont un message à nous délivrer, généralement. Le grand fantasme de la période d'apparition d'OVNI sur Terre qui a précédé les bombes atomiques, c'est souvent que parce qu'on avait déclenché la bombe atomique, nous avions atteint le stade scientifique qui nous permettait de jouer avec ça et que donc, nous méritions d'un coup la visite d'extraterrestres qui, eux, plus avancés dans ce domaine, seraient venus là pour « Attendez les enfants, vous êtes en train de jouer avec des briquets ». Il y a eu ce fantasme-là, beaucoup. En fait, les extraterrestres seraient là pour patrouiller au-dessus des populations intelligentes qui en seraient arrivées à la fission nucléaire et la fusion. Donc, du coup, on s'invente des surveillants, un peu. On s'invente des gendarmes avec une grande sagesse qui pourraient nous dire « Vous êtes en train de détruire ». C'est toujours des messages à nous donner. À Hollywood, en fait, c'est des messages de l'homme à l'homme et on les fait passer à travers, là-haut. On n'a jamais imaginé des extraterrestres qui débaroulent et qui soient totalement nonchalants, par exemple. Qui n'en aient rien à foutre de rien, par exemple. Ou qui soient, encore une fois, d'un cynisme à toute épreuve. Qui soient rigolards. On n'a jamais vu, jamais, une proposition romanesque d'une visite extraterrestre de mecs qui sont vraiment des gros rigolards. Genre, on ne peut pas parler avec eux, parce qu'ils sont en train de déconner. Dès qu'on prend un sujet, il y en a un qui fait le con. On n'a jamais fait des extraterrestres dissipés, quoi. Si, il y a Star Wars. Il y a les Ewoks, il y a les machins. Mais bon, ils sont primitifs.